Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, nous sommes aujourd'hui sur iRacing et ça fait un an et demi qu'on n'avait pas mis les pieds dans iRacing, les pieds dans le plat littéralement, et on va recommencer aujourd'hui avec une des toutes nouvelles choses arrivées au mois de décembre de cette année, à savoir les IA. Alors beaucoup ne savent pas, mais désormais on peut rouler contre des intelligences artificielles, ça a tout d'abord été possible avec la Porsche Super Cup qui a ensuite laissé place à la Mazda Globale que l'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais passer en revue avec vous tous les setups, tous les paramètres possibles à l'heure actuelle pour réaliser une course face à l'IA, sachez que ça fait partie du build de base d'iRacing, la seule différence c'est que vous devez lancer l'interface qui est derrière moi, à savoir l'user interface qui n'est pas celle que l'on lance depuis votre navigateur. Alors on va commencer tout de suite par aller spécificité, tout d'abord dans le Go Racing vous avez différents menus, on va commencer par aller dans IA Race ou IA en fait en anglais, puisque c'est Artificial Intelligence ou Intelligence, Artificielle c'est le même, c'est juste en anglais. Alors moi j'avais déjà essayé de configurer quelque chose, donc on peut faire soit une saison face à l'IA, ce qui peut être intéressant si plus tard on a accès à tous les contenus et qu'on veut réaliser une carrière. On peut sauvegarder évidemment les opposants auxquels on a été affronté, alors c'est un peu le même principe que des Drivatars qui avaient été mis en place il y a quelques années dans les séries Forza Motorsport. On peut faire donc une course simple, alors évidemment sachez que tout est en anglais, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser Google Trad, ça peut peut-être vous aider. Alors tout d'abord on doit choisir le circuit, alors on a plusieurs circuits possibles, on avait déjà sélectionné le Nürburgring, on va sélectionner autre chose. Vous voyez que parmi la liste, il y a ceux dont on dispose et ceux dont on ne dispose pas, et bien il faut les acheter, et ça reste le même principe qu'Anna et Racing. Donc on a donc Dunnington, Lime Rock et le Nürburgring, et bien écoutez, partout au Nürburgring on a les différentes configurations qui sont aussi disponibles. On enchaîne avec la météo, alors est-ce qu'on peut avoir quelque chose avec une évolution ou une météo fixe ? Nous on va mettre une météo plutôt claire, ça mettra quelque chose de plus esthétique, on peut changer les degrés en ciel sus évidemment, on va mettre 25 degrés histoire de ne pas cramer les pneus. On peut également changer le niveau d'humidité, alors vous voyez qu'il y a également le brouillard qui va s'ajouter en fonction de l'humidité, on va mettre l'humidité à 35%. La vitesse du vent ainsi que sa direction, vous pouvez choisir si vous avez le vent de face, de côté, de dos, dans les lignes droites, ça peut avoir son influence sur votre temps autour. On a donc ensuite la possibilité de lancer les sessions, donc soit on peut mettre des essais qui ont lieu autant de temps, autant de minutes à chaque fois. Une qualification, donc moi j'ai mis 5 minutes d'essai 12 de qualif par exemple, ou des qualifications par tour, ça c'est possible aussi. La course peut durer plusieurs tours ou plusieurs minutes, ça vous changez, vous adaptez évidemment. Au niveau de votre voiture, vous avez donc la Porsche Super Cup qui était jusque là la seule voiture disponible, on a désormais la Global Mazda. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on ne peut pas encore changer le multiclasse, on ne peut pas ajouter genre la Global Mazda et la Porsche Cup. Ce serait intéressant que plus tard, on puisse faire par exemple des championnats IMSA ou des championnats qui ont plusieurs catégories et pouvoir intégrer plusieurs divisions. Ce serait vachement intéressant, surtout sur les courses d'endurance où il peut y avoir des différences de rythme et de performance. On peut activer et désactiver évidemment les dégâts. La voiture sélectionnée est évidemment la Mazda de 2016. Alors on peut choisir le nombre d'IA, alors ça, ça dépendra évidemment du nombre de voitures que peut accueillir le circuit. Globalement, on est entre 46 et 65. On va bloquer ici à 59 pour la piste de Grand Prix du Nürburgring. On va se contenter de 35 voitures. Ensuite, vous avez le skill, c'est-à-dire le niveau des IA, le niveau auquel vous allez vous attaquer. Écoutez, je vous propose de mettre un niveau qui peut être entre 85 et 105%. Ça peut être intéressant de voir s'il y a vraiment du challenge par rapport au haut du plateau. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de course face à l'IA. Alors, est-ce qu'il y a l'option, pardon, y a-t-il l'option Avoid Me ? Donc, évitez-moi. Écoutez, on va essayer avec l'option Avoid Me pour voir un petit peu si l'IA reste sur un rail ou si elle joue un petit peu des coudes. Alors, on peut avoir un départ arrêté ou un départ lancé. Nous, on prendra un départ arrêté comme c'est souvent le cas en Mazda. On peut se placer en double fil, bref, on peut choisir comment on peut relancer la course après un safety car. Ce qui signifie donc qu'on peut avoir des neutralisations face à l'IA. Ça va être intéressant, je pense. Pas de limite pour les fast trippers, pas de joker là puisqu'on n'est pas ici en rallye cross. Le full course yellow sera-t-il automatique ? Oui, on peut l'activer, peut-être qu'on aura droit à cette règle, même si on n'a que 5 tours de course. Les conditions du circuit, est-ce qu'on peut laisser des marbles sur la piste ? Est-ce que l'on peut générer l'évolution du circuit ? Donc, le grip que va gagner la piste. On ne va pas bouger à ça, je pense. Time of the day, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut rouler facilement dans l'après-midi. Départ vers 14h. L'accélération du temps peut être en x8, puisque vous savez, désormais, on peut progresser dans le temps sur iRacing. Ou à une période spécifique selon la séance d'essai et la séance calife, ainsi que la course, bien entendu. Tout ceci étant prêt, eh bien, on n'a qu'à lancer la séance. Et c'est parti, on se retrouve en course. Voici cette grille de départ avec les voitures qui vont une à une popper devant nous. On est sur une épreuve de finalement 3 tours, parce que, étant un élément assez jeune, je ne voudrais pas trop vite juger cette iR. On va d'abord voir comment elle se comporte au départ, avec le début de la procédure. Les feux rouges s'allument. C'est parti. Et on attaque le morceau de cette course de 3 tours. Alors, attention. Oh, ça freine beaucoup. Oh, les iR qui freinent énormément. Eh bien, première surprise, on est très timide à l'entame du premier virage. Oui, les iR qui ont été très, très conservatrices. Vous le voyez à gauche, drapeau vert. Il n'y a pas eu de contact, de tête à queue. Donc, ça a été très, très clean. Alors, sachez que j'ai bien évidemment décoché l'option avoid me. Donc, ça veut dire que finalement, les voitures peuvent venir me toucher. Elles ne vont pas s'écarter à tout prix dès qu'il risque d'y avoir contact. Un petit off-track pour la forme dans ce premier tour. Et on est donc parti, non pas 15e, mais 25e, pardon. Donc là, on est vraiment, je pense, voilà, dans le noyau dur du peloton, même si on a gagné une bonne dizaine de places sur le moment du départ. Un gros sous-virage qui va me faire perdre beaucoup de vitesse. Ça va permettre à la voiture derrière moi de repasser la descente vers l'épingle. Vous voyez le leadership qui est déjà en train d'attaquer cette section. Allez, en deuxième, on va attaquer un petit peu le moulin. Même si on aurait pu rester en 3. Le S Schumacher en 4e. Pour l'instant, un départ plutôt correct, même si, donc, pas de drapeau jaune. Il n'y a très timide au moment de l'attaque de la première épingle. Après, ça reste la première épingle du Nürburgring. Ce n'est pas l'endroit où les IA sont les plus véloces régulièrement dans les jeux. Mais c'est là où c'est un bon test pour voir un petit peu à quoi on a affaire. Le droit vers Steiner, un peu de délestage du train arrière. Alors, sachez, on peut régler un petit peu sa voiture, évidemment, en Mazda. Ici, de toute façon, les points de contact, etc., de off-track, ne compteront pas pour votre note multi. Donc, on peut s'en donner un petit peu à cœur joie, surtout au niveau des quarts contacts, même si, évidemment, avec les dégâts, on ne peut pas aller mettre son petit camarade dans le fossé. Allez, premier tour quasiment couvert ici au Nürburgring. Déjà au tiers d'une petite course, donc, pour voir un petit peu et découvrir comment tout cela fonctionne. Deux tours, on va découvrir la position parce qu'on ne l'a pas encore affichée. Nous sommes passés treizième, donc on n'est pas encore membre de ce top 10. Est-ce qu'on va être tout aussi frileux au freinage de ce deuxième tour, alors qu'on est à fond de quatre ? Oh, par contre, on n'est pas frileux pour attaquer à l'intérieur la voiture numéro 14. John Henry qui vient se mettre à notre intérieur. On a un off-track, attention. Et on parvient à défendre notre pot, mais c'était très tardif comme dive-bomb. Intéressant, c'est un peu ce à quoi on peut avoir droit aussi face à de vrais joueurs. Alors que je me prends encore un off-track pour la forme. Cette fois-ci, c'est le troisième, attention. Au bout de 17, c'est un drapeau noir, je pense. On a le comptage des incidents, juste à côté de moi. Oh, revient. Celui-là, il est de ça. À côté de moi. Oh, revient. Celui-là, il est de ça. Il y a même un troisième pilote. Là, on est à tout front pour les accessites derrière. Assez intéressant. Attention, délestage dans le reste. Globalement, pour l'instant, c'est une expérience qui est assez intrigante parce qu'on a quelque chose de très timide mais parfois très agressif. L'IA, entre elles, ne commet pas de fautes, en tout cas pas pour le moment. On n'a pas vu de tête-à-queue, de contact, en tout cas de voitures qui auraient un problème d'une roue pliée ou dégâts. Donc, c'est très très sage à ce niveau-là. Ah, vous voyez, il y a un petit coup de frein qui a été donné derrière pour ne pas venir me gêner. Et on va conclure le deuxième tour ici au Nürburgring. Un drapeau blanc. On va rester en trois, on va pas remettre en secondes ici. Donc, on est décroché par les voitures de tête qui sont évidemment plus fortes en termes d'IA. On est à 105%. Donc, c'est vraiment trop rapide pour moi à mon niveau. On est resté treizième. Attention, est-ce qu'on peut bloquer ? On va voir si on peut emmener loin cette voiture. Vous voyez, voilà, il soulage et puis d'un coup, il va rentrer dans le rang. Lui, par contre, il y va. Oh, il nous touche et il nous monte dessus. Eh bien, voilà. J'ai pris un x0 parce que là, je me suis fait attaquer. Attaque très incisive de la part de l'IA. Comme quoi, voilà, je vous parlais des attaques qui peuvent être un petit peu surprenantes. Nous en avons eu la preuve à l'image. Mais par contre, regardez maintenant, l'écart, il est colossal avec les voitures devant. On ne voit quasiment plus la tête du peloton. Il y a eu un écart très, très important là qui s'est formé suite à cet accident. La voiture a l'air pilotable. Je n'ai pas perdu trop de grip. Non, ça va, c'est tout à fait correct. Mais bon, écoute, c'est une première expérience intéressante. Il faudra évidemment bien plus s'approfondir. C'était plus une vidéo de présentation, finalement, de ce que propose l'IA qui nous pousse encore ici. Vous voyez qu'en fermant un peu la porte comme un salaud en étant entre deux lignes, on prend quand même un x0. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est pas mal. En vrai, c'est une très bonne base. Alors évidemment, en Porsche Super Cup, ça doit être beaucoup plus fun d'avoir des IA plus rapides et plus aléatoires, je crois. Parce qu'ici en Mazda, ça reste quand même assez basique. On dirait une IA très, très, très scolaire, presque grand tourisme-esque, si on veut en trouver un comparatif. Mais l'agressivité sur les freins est pas mal. Alors, on va voir évidemment comment tout ceci va se développer. Est-ce qu'on aura droit à de la multiclasse bientôt ? Attention quand même qu'on n'aille pas se faire une nouvelle fois monter dessus. Nous ne sommes pas en période de saillie, messieurs. Calmez-vous. Mais voilà, en tout cas, très, très bonne première sensation. On garde ce stress tout de même de, au moment du freinage, est-ce qu'on va se faire passer à la casserole par une voiture plus rapide qui va tenter quelque chose ? C'est pas mal. En vrai, voilà, ça tient les lignes. C'est un peu timide sur les duels. Ça a tendance à lâcher de là où un vrai joueur ne lâchera pas. Mais bon, hormis cette différence qui est pour moi la plus flagrante, c'est une très bonne base. Ça donne envie en fait de se dire, de vivre d'autres expériences avec d'autres catégories. Alors on va aller jusqu'à la ligne, on ne va pas lâcher avant parce que ça va être chaud. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc même l'IA me dit, tu t'amélioreras la prochaine fois. Par contre là, me fermer la porte, c'était pas nécessaire, j'étais à l'intérieur. Eux, bien évidemment, vont rentrer à leur vitesse rapide jusqu'au stand. Il n'y a pas eu d'abandon. Il n'y a pas eu d'événements, pas de fait de course, rien. Donc malgré que le full course yellow ait été activé. Eh bien écoutez, je pense qu'on va refermer ici cette petite vidéo qui était vraiment une preview, un avant-goût en tout cas, de ce que peut être une course avec l'IA. Ça a été très court évidemment. Si vous avez expérimenté l'IA sur iRacing, donnez-moi votre ressenti. Si vous avez fait des courses plus longues avec la gestion de l'usure des pneus, etc. Est-ce que l'IA commet plus de fautes ? Moi j'ai trouvé ça particulièrement scolaire et très sage. J'ai pas mal apprécié. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Les Maldonadors d'ici la fin de l'année et surtout la carrière F1 2019 qui se poursuit avec la quatrième saison. On se retrouvera bien sûr en live pour du iRacing où je ferai sans doute de la Mazda Cup. Je sais qu'il y a Okayama en ce moment ainsi que d'autres disciplines. Je suis en train d'étoffer un petit peu le calendrier. Il existe toujours mon lien de partenaire. Je vous mettrai dans la description si vous achetez du contenu pour me permettre d'en avoir un peu plus. J'ose espérer que la Audi RS3 LMS soit de la partie d'ici quelques jours parce que j'aime beaucoup cette voiture. Donc restez attentif si vous aimez iRacing. On y reviendra de manière très sérieuse et de manière très soutenue dans les prochains jours. A la prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501